Togo et Fou, le Togo à votre portée. Je crois que ce qui se passe actuellement dans le dossier de Ferdinand IT, je peux le qualifier d'incongruité juridique et judiciaire. Hier, mon client m'a appelé pour me dire qu'il a reçu une convocation de la part du BRI, donc je lui ai demandé d'y aller. Et je suis venu le croiser finalement ici aux environs de 11 heures. Et on a vu le commandant, il a commencé par nous jouer une vidéo sur sa télévision en demandant à Ferdinand s'il se reconnaît dans ses propos. Ferdinand dit oui, je me reconnais parfaitement dans les propos. Et il enchaîne en nous disant qu'il a reçu une plainte de deux ministres togolais, les ministres Adedje et puis Sakbetome, que c'est eux qui se sont plaints pour outrage à autorité, pour diffamation. J'ai en même temps insisté à avoir la plainte, il a dit non, on va commencer quand même l'audition, on a le temps pour lui d'organiser les choses pour me montrer la plainte. On a commencé l'audition, on finissait aux alentours de 19 heures et après, il prend une décision pour me dire qu'il va le garder. J'ai dit, vous le gardez sur quelle base ? Il me dit que je suis là-bas de l'article 490 du code pénal. J'ai dit, ok, faisons un peu de pédagogie. Le gars a été arrêté dans l'exercice de ses fonctions, il est journaliste. Au Togo, le délit de presse a été dépénalisé il y a 13 ans. Donc, il y a un code de presse qui est destiné aux journalistes et qui n'a pas prévu de mesures de garde à vue. Les délits de presse, on sait comment on les traite, on vient au tribunal, on fait une citation et puis la procédure suit son cours. Ce n'est pas par ce canal-là que vous allez faire ce travail. Il a quand même passé outre et il a gardé mon client. Ce matin, on revient à nouveau et je lui dis en préalable que je dois voir la plainte par laquelle vous avez été saisi. Donc, il tournait en rond en faisant des appels par-ci, par-là. Finalement, 30 minutes se sont passées. Il m'a appelé pour me dire qu'il est dans l'impossibilité de me montrer la plainte, encore moins les réquisitoires qu'il les a saisies. Et donc, je lui ai dit clairement que dans ces cas-là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que nous appelons en français basique de la forfaiture et de l'abus. Parce qu'on ne peut pas arrêter une personne et sur la simple base d'appel téléphonique, le garder jusqu'à présent sans lui notifier expressément ce que vous lui reprochez. Et dans ces conditions, la plainte qui vous a saisi, mais le réquisitoire du procureur qui vous a saisi. Jusqu'à présent, il n'y a aucun document de la sorte qui atteste véritablement qu'il y a une plainte soit du ministre à Dédier, qu'il y a une plainte soit du ministre à Bétomé ou bien qu'il y a une réquisitoire de saisine. Il n'y a absolument rien de tout ça. Et donc, j'ai demandé à mon client de ne plus répondre aux questions parce que, en répondant à ces questions, on participe encore plus à de la forfaiture. Donc, on ne le fera plus. Ils ont décidé alors de le mettre en cellule, de le garder sur la simple base d'abus. Vous reconnaissez en même temps que c'est ce que nous appelons la loi du plus fort. Donc, Ferdinand est gardé. On attend ce qui va se passer. Ce que nous allons faire, c'est enclencher les recours qu'il faut. Je crois que les gens qui sont en train, aujourd'hui, de diligenter la procédure dépendent directement du parquet. Nous allons saisir le procureur de la République. Hier, je lui ai envoyé plusieurs messages. Il n'a pas répondu. Aujourd'hui, je vais encore le saisir formellement pour le cas de mon client, puisqu'ils sont trois. Ils ont été appelés également. Les autres sont là. Donc, dans ces conditions, on verra ce que ça va donner.